Salam les Averroïstes, et bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on avait vu ensemble comment les forces musulmanes, coordonnées par l'émirat Arlabide, étaient parvenues à conquérir la Sicile. Ces opérations n'avaient pas été simples, puisqu'il leur avait fallu 75 ans, entre 827 et 902, pour triompher des Byzantins. L'émir Ibrahim II avait été destitué par le pouvoir central, le calife Abbasid, et c'était désormais son fils qui régnait à Kerouan. On se trouve donc au début du Xe siècle, et l'on pourrait se dire que les Arlabides n'ont jamais été aussi puissants, puisqu'ils gouvernent à la fois l'Iphrequia et la Sicile. Sauf que des révoltes ont profondément affaibli leur pouvoir. Mais surtout, une autre menace, bien plus importante, s'apprête à balayer l'émirat Arlabide. Il s'agit des célèbres Fatimides. Dans ce second volet de la série dédiée à la Sicile sous domination musulmane, je vous propose de voir comment ce changement de pouvoir a impacté l'île. Et vous verrez qu'encore une fois, les choses sont quand même pour le moins mouvementées. On s'était donc quitté en 902, alors que l'ancien émir Ibrahim venait de mourir devant les remparts de Kosenza, et que son fils Aboula Abbas l'avait remplacé à la tête de l'état à Kerouan. Sauf que déjà, un an plus tard, en 903, Aboula Abbas est assassiné par son propre fils Ziadat Allah. Celui-ci devient émir et doit faire face à cette nouvelle menace représentée par les Fatimides. Ces derniers n'avaient commencé à s'étendre qu'à partir de 1893, dans le nord-est de l'actuelle Algérie, et pourtant, en à peine 10 ans, ils s'apprêtaient à fondre sur l'ifriquilla Arlabide. Mais alors, qui étaient ces fameux Fatimides ? Et vous imaginez bien qu'un bref petit retour en arrière s'impose. D'abord, il s'agit de chiites, le chiisme représentant la deuxième branche de l'islam après le sunnisme. Pour eux, le véritable successeur du prophète Muhammad aurait dû être Ali ben Talib, le cousin du prophète. En plus de ça, il était aussi son gendre, puisqu'il avait épousé sa fille Fatima. D'où le nom d'ailleurs des Fatimides, car cette dynastie prétendait descendre de Fatima et d'Ali. Sauf que dans l'histoire, ce n'est pas Ali qui a été choisi comme le premier successeur de Muhammad, mais Abu Bakr, ce qui a causé bien évidemment quelques dissensions au sein de la communauté musulmane. Même si Ali finit quand même par recevoir ce pouvoir, celui-ci est contesté, à tel point qu'une guerre civile éclate. C'est ce qu'on appelle la première fitna. Pire encore, un des anciens partisans d'Ali, appartenant à un troisième courant, qu'on appellera plus tard le kharigisme, l'assassine en 661. La suite est toujours aussi sanglante, puisque l'un des fils d'Ali, Hussein, a été tué en 680 par d'autres musulmans, en l'occurrence les Omeyades, à la bataille de Karbala. Ces épisodes sont très importants parce qu'ils marquent une rupture entre la majorité des musulmans, qu'on appellera plus tard les sunnites, et une minorité, en l'occurrence les chiites. Toutefois, au-delà de ces questions politiques, les différences sont aussi religieuses. Car pour les chiites, la prophétie ne s'est pas arrêtée après la mort de Muhammad, mais elle a continué de se transmettre à son successeur le plus direct, autrement dit à Ali. Ce lien avec le divin étant ensuite censé se transmettre au sein de sa famille, d'abord via Hassan, puis ensuite à Hussein, celui qui est mort à Karbala. Ces personnes sont appelées par les chiites des imams, des hommes qui sont les seuls musulmans à détenir une compréhension totale de la révélation coranique, et qui possèdent donc à la fois un pouvoir politique et religieux. Sauf qu'à leur tour, au fil des décennies, les chiites se divisent. A la mort de certains imams, des désaccords apparaissent sur l'identité du successeur légitime. C'est ce qui survient justement à la mort du sixième imam, Jafar Sadirq, un de ses fils, Ismaïl, qui devait lui succéder, est mort avant son père. Résultat, quand Jafar meurt à son tour, une nouvelle division s'opère au sein des chiites, entre les Ismaéliens, reconnaissant l'imam d'Ismaïl, et les duodécimains, considérant son autre fils, Moussa al-Kazim, comme le véritable imam. Alors pour être plus clair, les Ismaéliens pensent soit qu'Ismaïl n'est pas mort, mais a été occulté, c'est-à-dire qu'il a volontairement été caché du monde, soit que l'imam est passé à son fils, Mouhamad ibn Ismaïl. Dans tous les cas, c'est de cette branche du chiisme que proviennent les Fatimides. Ainsi, les Ismaéliens, en tant que mouvement clandestin, ont commencé à envoyer des missionnaires dans différentes régions. En 893, l'un d'entre eux, Abu Abdallah, est parti en direction de l'Afrique du Nord. Arrivé sur place, il s'installe dans l'actuel Est algérien, où il prêche son message auprès des populations berbères locales, et notamment auprès de la tribu des Koutamas. Les choses se passent merveilleusement bien, à tel point qu'au début du Xe siècle, Abu Abdallah dispose de partisans assez nombreux pour directement attaquer l'émirat arlabide d'Ifréquia. Mais tandis que ces assauts sont menés, en Orient, les Ismaéliens, encore une fois, se divisent. Et donc, nos groupes émergent, avec d'un côté les défenseurs d'Ismaïl, et de l'autre les partisans de Saïd el-Hussein, qui prétendaient être le Mahdi. Dans la pensée chiite, le Mahdi, c'est une figure qui correspond au dernier imam, celui qui est dissimulé au monde. On pensait alors qu'il allait revenir à la fin des temps pour remettre en ordre la communauté musulmane en vue de l'Apocalypse. Donc d'un côté, finalement, on a ceux qui attendent toujours le Mahdi, en la personne d'Ismaïl, et de l'autre, ceux qui pensent l'avoir trouvé en la personne de Saïd el-Hussein. Des dissensions qui se matérialisent aussi géographiquement, puisque les défenseurs d'Ismaïl se localisent en Irak et en Arabie orientale, ce sont les Karmats, tandis que les soutiens de Saïd se trouveront au Yémen, et surtout en Afrique du Nord. Je parle d'eux au futur, car au moment même où Abu Abdallah attaque l'Ifriqiyah, Saïd el-Hussein décide de fuir la Syrie pour rejoindre les Koutamas en Afrique du Nord. Seulement, en 905, il est arrêté et chassé du territoire par les Arlabides. On le retrouve alors bien plus à l'ouest, du côté de Sijil Massa, soit emprisonné par le gouverneur local, ou bien dissimulé au sein de la population. Son exil ne sera finalement que de courte durée, puisque Abu Abdallah et ses forces Koutama parviennent à renverser l'émirat al-Abid en s'emparant en 909 de Tunis, puis de la capitale Kerouan. Les armées berbères firent ensuite volte-face, se dirigeèrent vers Sijil Massa, et proclamèrent Saïd el-Hussein comme le Mahdi tant attendu. Désormais, Saïd règnera sous le nom d'Oubaïd Allah al-Mahdi. Il est le premier calife fatimide de l'histoire. Nous sommes en 910, et les fatimides gouvernent déjà un territoire assez vaste, s'étendant au moins du Maghreb central à l'Ifriquilla. Mais vous me direz très justement que pour mettre fin à l'émirat al-Abid, il reste encore à conquérir la Sicile. Eh bien, en réalité, les choses ont été très simples. Dès 909, une révolte, une de plus, vous me direz, a eu lieu à Palerme, et une faction pro-fatimide a pris le pouvoir. Un gouverneur local a émergé, Ibn Abu al-Fawaris, mais il a été remplacé dès l'année suivante en 910 par Ibn Abi Khintzir, jugé sans doute plus fidèle au calife fatimide. Seulement, je vous rappelle que la Sicile est un territoire très difficile à contrôler, avec de fréquentes insurrections. Et ça, le calife fatimide va rapidement le comprendre. Car après quelques mois passés en Sicile, les populations locales rejettent leurs nouveaux gouverneurs, considérés comme trop brutales. Alors les fatimides tentent bien de nommer un second dirigeant, mais celui-ci, trop âgé et faible, est encore une fois renversé. Les Siciliens se choisissent alors un chef, Ahmed ibn Khulkhob. Ce dernier doit donc combattre sur deux fronts, à la fois dans le sud, contre les fatimides, mais aussi dans le nord-est de la Sicile, et en Italie, contre les chrétiens. Ces efforts se portent d'abord sur Taormine et la Calabre. Alors même si le siège de la cité sicilienne est un échec, une trêve est signée avec les byzantins. Son regard se tourne alors vers les fatimides, et en 915, il tue le gouverneur de Sicile, puis grâce à sa flotte, attaque les côtes africaines, détruisant Sfax et menaçant Tripoli. Aussitôt, les fatimides réagissent en nommant un nouveau gouverneur et en l'envoyant en Sicile. Celui-ci débarque à Trapani et met le siège devant Palerme. Après six mois d'opération, les révoltés finissent par céder et décident de livrer ibn Khulkhob au calife. A partir de là, tout l'enjeu pour les fatimides, c'est que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. Ainsi, il rapatrie ibn Khulkhob et son fils en Ifriqiyya et les exécute publiquement. Dans le même temps, l'ancienne armée arlabide de la Sicile est désarmée et en partie remplacée par des forces berbères Koutama bien plus fidèles. A partir de là, une période de stabilité s'ouvre en Sicile. Celle-ci va durer une vingtaine d'années sous la direction du nouveau gouverneur, Salim ibn Rashid. Comme les arlabides avant eux, les fatimides ont poursuivi les efforts de guerre contre les byzantins. Des attaques ciblent l'Italie du Sud, avec des campagnes en Calabre et en Napoli, se traduisant par la capitulation de Tarente, Doria et de divers villages environnants dans les années 920. Là encore, la tactique n'évolue pas par rapport aux arlabides. L'objectif est avant tout de faire du butin, à la fois par le pillage, mais aussi à travers l'imposition de tribus. Pourtant, malgré toutes ces victoires et ce butin qui devrait contenter l'armée, la situation s'envenime à nouveau. Le foyer de l'insurrection se trouve cette fois-ci à Agrigens. Le calife y dépêche une armée en urgence, mais celle-ci est vaincue. La situation s'aggrave alors, puisque Palerme à son tour prend les armes. Le gouverneur parvient tant bien que mal à ramener le calme dans la capitale et demande au calife de lui envoyer du soutien. C'est chose faite à l'automne 937, mais pendant ce temps, l'insurrection se répand dans d'autres localités, comme Mazara, Calta Vouturo, Calta Bellota, Colesano ou encore Platani. Même si le rapport de force semble en faveur des troupes califales, la menace est prise au sérieux, d'autant que les insurgés ont désormais fait appel aux byzantins, desquels ils reçoivent déjà des guerriers et un ravitaillement. L'armée de secours envoyée par le calife s'empresse de mettre au pas les foyers de révolte avant de se tourner vers Agrigens et d'assiéger la ville. On est en 940, et après 8 mois de blocus, la cité sicilienne capitule. A nouveau, le calife Fatimine se doit d'être intransigeant. Si une partie des insurgés se sont réfugiés en territoire byzantin, ceux qui restent sont emmenés sur des navires et noyés en mer. Désormais, on peut dire qu'enfin, la situation s'apaise à nouveau. Sauf que, 5 ans plus tard, une autre menace, bien plus sérieuse, apparaît. Cette fois-ci, le danger ne vient pas de Sicile, mais de la frontière ouest du territoire Fatimide. Car au milieu des années 940, un autre missionnaire séduisait les masses berbères zénatas du Maghreb central. Du nom d'Abu Yazid Mahlad, ce prédicateur les avait convaincus d'attaquer les Fatimides. Ce mouvement se plaçait non pas sous la bannière du chiisme, mais sous l'étendard du kharigisme, le troisième courant de l'islam. Accompagné des zénatas, en 944, Abu Yazid quitte l'Algérie actuelle et se dirige vers l'Ifriquilla. Dans un premier temps, les Fatimides sont incapables de réagir. Kérouan est pillé et la nouvelle capitale d'Al-Mahdiyya, fondée par Ubaïdallah en 916, est immédiatement assiégée. Pendant 9 mois, le calife se trouve enfermé dans la ville. Puis encore, le calife Al-Kraim meurt pendant le siège. Son fils Ismail, conscient que cette nouvelle pourrait précipiter la chute de la dynastie, choisit de ne rien dire à personne. Il attend que son adversaire se retire, ce qui ne tente pas à arriver, puis il rassemble son armée et part à sa poursuite. Abu Yazid est acculé et finit par être tué dans les montagnes du Hodna en août 947. C'est à ce moment précis qu'Ismail dévoile la mort de son père et que son armée le reconnaît comme le nouvel imam sous le nom d'Al-Mansur bin Nasrallah. Toutefois, alors qu'il effectue un retour triomphal en Ifrikiya, le nouveau calife apprend que la Sicile s'est encore une fois révoltée. Alors, quelle ville a pu prendre les armes ? Bien évidemment, Palerme. Encore et toujours, Palerme. Car sur l'île, les soldats avaient choisi de soutenir une nouvelle famille de gouverneurs, les Banu al-Tabari. Alors, si l'on en croit leur nom, ceux-ci seraient originaires des provinces orientales des Abbassides et appartiendraient donc aux anciens soutiens des Erlabides. Al-Mansur réagit sans attendre et envoie des troupes fraîches commandées par un homme puissant, Al-Hassan ibn Ali. En plus d'être gouverneur de Tunis, celui-ci était affilié au Banu al-Kalb, un clan important de l'époque. Il s'était en plus un brillamment illustré lors de la campagne contre Abu Yazid en 945. Ainsi, en lui ordonnant de se rendre en Sicile, le calife se donnait toutes les chances de mater la révolte et éloignait aussi par la même occasion un potentiel rival à son autorité. Les forces d'Al-Hassan débarquent à Mazara au printemps 948 et répriment aussitôt la révolte. Alors non, 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 je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le début d'un nouveau cycle d'insurrection. Au contraire, cette prise de pouvoir par Al-Hassan ibn Ali marque un tournant majeur dans l'histoire de la Sicile musulmane, car Al-Hassan est le premier représentant d'une toute nouvelle dynastie qui règnera pendant des décennies sur l'île, à savoir les Calabitains. A l'image des abbassides avant eux, les Fatimides font donc le choix de complètement déléguer leur pouvoir quitte à créer une véritable dynastie locale. Parce qu'il faut vraiment bien avoir en tête que comme on est ici dans une zone assez éloignée du centre du pouvoir, à cause de la mer et des soucis logistiques que ça peut poser, eh bien laisser une certaine autonomie à des personnes qui représentent notre autorité, c'est un choix très judicieux. Sans compter qu'en plus, il s'agit d'une région frontalière, ce qui signifie menace constante de l'ennemi et besoin d'y répondre le plus rapidement possible. Chose impossible à faire si l'on ne délègue pas son pouvoir. Et sur ce plan, on a vu l'exemple des Erlabides, mais vous en avez plein d'autres du côté des Abbassides avec entre autres les Toulonides en Égypte, même si ça ne se passe pas très très bien de ce côté-là. On pourrait aussi faire le parallèle avec les Carolingiens et la création de marches gérées par des Marquis et qui là aussi possèdent une certaine autonomie. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 940, les Calbides sont parvenus à stabiliser la situation en Sicile, ce qui permet une décennie plus tard de reprendre enfin les combats contre les Byzantins. L'armée Calbide se concentre d'abord sur les derniers bastillons ennemis encore présents en Sicile. Après le siège mené par Ibn Khorkhub dans les années 910, cette fois-ci, Taormin capitule après un blocus de plusieurs mois en 962. Quant au dernier avant-poste byzantin sur l'île, Rométa, il est capturé en août 963. En apprenant cette nouvelle, les Byzantins préparent aussitôt une contre-attaque. Et pour le coup, il ne s'agit pas d'une simple offensive, mais bien d'une vaste opération organisée par le nouvel empereur, Nicephor Faucas, avec peut-être l'objectif de reprendre la Sicile. L'armée débarque à Messines en octobre 1964, s'empare de la ville et commence à soumettre les localités environnantes. Le Val des Monats étant à présent menacé, l'émir Calbide doit impérativement réagir. C'est ce qu'il fait à la fin de cette même année en envoyant des troupes contre les Byzantins. Les deux armées se rencontrent à Rométa à l'ouest de Messines et les Byzantins sont vaincus. Ceux-ci se retirent vers l'est, franchissent le détroit et se réfugient en Calabre. Prévoyant de se reposer sur place avant de revenir en Sicile 1965, les Byzantins voient leurs espoirs anéantis après une seconde défaite lors de la bataille dite du Détroit. A la suite de ces combats, Fatimide et Byzantin décident de conclure une trêve. Pour chacun des camps, ce choix est éminemment stratégique. Du côté byzantin, on craint l'éruption de ton premier, empereur du tout nouveau Saint-Empire romain germanique. Tandis que du côté des Fatimides, par stratégie mais aussi par crainte de revivre l'épisode à Bouyazide, on désire déplacer le siège du califat beaucoup plus à l'est en direction de l'Egypte. Là encore, cette trêve marque une étape fondamentale pour la Sicile. Avec le départ des Fatimides en direction de l'Egypte, fondant la ville du Caire en 969, les calbides deviennent encore plus indépendants. Dans le même temps, le calife confie la gestion de l'Afrique du Nord à une autre dynastie, celle des Zirides. Si ce déplacement permet aux calbides de consolider leur autorité en Sicile, par contre, la présence d'un nouveau voisin en Ifriquia pourrait à terme causer une instabilité sur l'île. En attendant tout de même, profitant de cette stabilité, les calbides poursuivent leurs offensives face aux chrétiens. Comme l'avaient prévu les byzantins, Auton I avait continué à étendre son pouvoir en Italie méridionale à la fin des années 960, tant par les armes que par la diplomatie, en nouant des alliances avec Capou et le Bénévent. Une quinzaine d'années plus tard, son fils, Auton II, poursuit les œuvres de son père en prenant Naples, Salernes ou encore Tarente. Et comme un siècle plus tôt, ces villes décident d'en appeler directement au secours des musulmans. Les calbides se préparent donc à la guerre. Sachant les ambitions de l'empereur, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'échouer, sans quoi Auton II pourrait sans peine franchir le détroit et menacer l'ensemble de la Sicile. Les deux armées progressent et se rencontrent finalement en Calabre au Cap-Colonne où elles se livrent une bataille féroce. Au cours de l'assaut, l'émir calbide lui-même à Abol-Khazim est terrassé. Cependant, ça ne veut pas dire que son armée est défaite. Au contraire, les musulmans résistent aux chrétiens, sont tout proches de capturer Auton et finalement les mettent en déroute. Avec ce nouveau succès et ce, malgré la mort sur le champ de bataille de l'émir, les calbides renforcent encore un peu plus leur autorité. Cette stabilité se constate au cours de la décennie suivante sous l'émir Youssouf Ibn Abdallah. Pendant 8 ans, son pouvoir est pleinement respecté, devenant même populaire auprès des Siciliens. Mais le destin va en décider autrement. Car un jour de 998, un mâle soudain le fout droit, laissant tout son côté droit complètement paralysé. S'agit-il d'un AVC ? C'est possible. Quoi qu'il en soit, Youssouf se voit dans l'obligation d'abdiquer en faveur de son fils, Jafar. Si la première décennie semble assez paisible, les ennuis commencent au début de l'année 1015, quand le propre frère de Jafar, Ali, décide de se révolter. L'émir réagit rapidement et parvient à mater l'insurrection. Pour autant, ça ne veut pas dire non plus que tout va bien. Car après chaque révolte, vous le savez maintenant, il faut sévir. En plus d'exécuter son frère, Jafar fait le choix de punir ses soutiens, apparemment surtout des berbères, en les déportant vers l'Afrique du Nord. Seulement, ça a pour conséquence l'affaiblissement militaire des calbides. Désormais, ils ne peuvent compter que sur une armée strictement sicilienne. Sans compter que ce problème de sous-effectifs est en réalité plus profond et ancien. car il semblerait que dès la fin du 10e siècle, certains combattants préféraient payer une taxe pour être exemptés du djihad plutôt que de partir au combat. Dans le même temps, il est possible que des désertions se soient multipliées au sein des armées opérant en Italie méridionale. Ce déficit militaire se double en plus très rapidement d'un déficit économique voire d'une crise financière. Pour y remédier, l'émir choisit d'accentuer la pression fiscale. Alors bien sûr, ça contribue à déstabiliser le commerce, à appauvrir les campagnes et donc à aggraver le mécontentement des populations à l'encontre du dirigeant calbide. La crise est telle qu'une nouvelle révolte éclate en 1019 et que les insurgés mettent le siège devant Palerme, capitale et siège de l'émirat. Le pouvoir tergiverse et pendant ce temps la situation s'aggrave. Une partie du palais émiral est détruite et pourtant l'émir reste impuissant. La vérité, c'est qu'il ne dispose pas de forces suffisantes pour l'emporter. Alors, avec un de ses frères, Youssouf, Jaffar fuit en direction de l'Egypte. Pour autant, le pouvoir reste dans la famille puisque la population reconnaît l'autorité d'un autre frère de Jaffar, Al-Akhal. Même s'il hérite d'une situation périlleuse, je pense que vous le comprendrez parfaitement, il parvient à poursuivre les offensives en direction de l'Italie. Bisignagno en calabre est prise, tandis que des raids sont menés sur la Puli comme à Bari en 1023. Mais, le pouvoir qu'elle bide reste tout de même trop fragile. D'abord, les puissances maritimes chrétiennes commencent à se développer à l'image de Pise et de Gênes. En 1017, elles s'emparent de la Sardaigne, conquise deux ans plus tôt par un autre pouvoir musulman, la Taïfa de Dénia, située sur la côte est de la péninsule ibérique. Avec un tel succès, les puissances italiennes disposent à présent d'un avant-poste stratégique pour mener de futures offensives en direction du sud. Quelques années plus tard, c'est au tour des Byzantins de passer à l'offensive. En 1025, une grande armée traverse le détroit de Messines. Face aux effectifs déployés, les calabides sont complètement désemparés. Incapables de stopper l'avancée byzantine, tous leurs espoirs reposent sur une aide extérieure, celle des irides d'Afrique du Nord. Les calabides attendent ainsi leur soutien quand tout à coup, ils apprennent que les Byzantins se replient. La faute à la mort de l'empereur de l'époque, Basile II, à la fin de l'année 1025. On pourrait alors se dire qu'encore une fois, les calabides s'en sortent très bien. Sauf qu'en appelant les irides à l'aide, ils ont ouvert une boîte de Pandore en leur permettant de s'immiscer au sein des querelles de factions locales. Et déjà que le territoire sicilien était très loin d'être stable, autant vous dire que ça ne va pas du tout arranger les choses. Au départ, quand même, l'alliance militaire est plutôt positive. Elle permet à l'émir calbide, à l'Achal, de renforcer son autorité et de cesser officiellement les hostilités contre les Byzantins. Mais à partir de 1035, des divisions internes fragilisent à nouveau la Sicile. L'émir calbide hésite. Doit-il encore s'appuyer sur les irides quitte à rogner sous son propre pouvoir ? Ou bien doit-il au contraire chercher un autre soutien complètement différent puisqu'il s'agirait de l'Empire Byzantin ? Alors on va se l'avouer quand même, les sources sont assez fous. Les écrits byzantins affirment qu'Al-Achal aurait secrètement passé une alliance avec les Byzantins en échange de sa confirmation en tant que gouverneur de Sicile. Là où de l'autre côté, les sources arabes expliquent seulement que la population locale avait cessé de soutenir l'émir calbide et s'était rapproché des irides en leur demandant d'intervenir sur place. Le dirigeant ziride, el-Mouïse, envoie alors son fils, Abdallah, en Sicile. Mais alors qu'il assiège Palerme, la population locale tue Al-Achal et décide finalement de se retourner contre les irides. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée comme ça, tandis que les musulmans s'entretuent, des armées byzantines débarquent en Sicile. Il ne s'agit pas d'une troupe réduite, mais bien d'une armée de conquête, dirigée qui plus est par un général extrêmement compétent, Georges Maniacès. Les forces byzantines arrivent à Messines en 1038, puis capturent Rométa ainsi que le territoire Alintour. La menace, elle est très sérieuse, d'autant plus que 15 000 chrétiens siciliens auraient rejoint les forces de Maniacès. Face au danger, les musulmans sont incapables de présenter un front uni. De toute façon, un seul les irides peuvent résister aux byzantins. C'est ce qu'ils essayent de faire dans un premier temps, mais les forces commandées par Abdallah sont vaincues dans le Val des Monats entre Randazzo et Troïna. Cette déroute affaiblit d'autant plus les musulmans et aggrave leurs divisions internes. Pendant qu'ils tentent du mieux possible de rassembler une armée, les byzantins, eux, avancent tranquillement dans l'est de la Sicile. En résumé, rien ne semble pouvoir arrêter Maniacès. Ses forces sont mieux organisées, peut-être d'ailleurs aussi plus nombreuses, et en plus, certaines villes lui ouvrent volontiers leurs portes. Pourtant, encore une fois, les byzantins s'arrêtent. Un ordre vient d'arriver. L'empereur somme Maniacès de revenir immédiatement à Constantinople. En réalité, le général est juste victime d'un truc de cour et sera par la suite emprisonné. Dans tous les cas, les forces byzantines font volte-face et rembarquent. Finalement, on en viendrait presque à se demander s'il n'y a pas une petite étoile qui veille sur les Calbides. Néanmoins, on ne va pas se le cacher, ces derniers sont quand même très mal en point. Certes, l'émir Calbide, Al-Hassan, parvient à reprendre les territoires précédemment perdus, mais en réalité, ce n'est plus lui qui détient véritablement le pouvoir. Car désormais, l'autorité politique n'est plus représentée par un seul homme, mais par quatre dirigeants qu'on appelle des Caïds. Un mot qu'on pourrait traduire en français par commandant ou chef. En fait, on retrouve tout à fait ce que l'on a déjà vu pour Al-Indalus, à savoir un morcellement de la région en différents états qu'on appelle des Taïfas, chacune étant gouvernée par un souverain local. Pour la Sicile, on a Ibn al-Hawas à Agréguent et Castrojovani, Ibn al-Soumna à Syracuse, Abdallah Ibn al-Bancout à Mazara et Trapani et enfin Ibn al-Maklati autour de Catan. Pour autant, ces dirigeants ne se conçoivent pas comme de vulgaires rois telés. Bien au contraire, leurs ambitions dépassent même la Sicile et n'hésitent pas d'ailleurs à l'affirmer. Par exemple, Ibn al-Soumna adopte un nom déjà utilisé par les Abbasides et fait aussi prononcer la Khutba, le prêche musulman du vendredi, en son nom. Ce qui, à la base, est réservé au seul calife. Face à cette volonté d'accroître leur pouvoir, le titre de calife, vous vous imaginez bien que les Calbides ont définitivement perdu leur émirat. D'ailleurs, ils sont chassés de Palerme en 1044 et on ne les reverra plus jamais en Sicile. On se retrouve alors face à 4 états concurrents qui se partagent la Sicile. Rapidement, évidemment, des guerres éclatent contribuant à plonger le territoire dans un chaos total. Comme pour Alain Dalus, c'est dans ce contexte qu'un des 4 Caïds fera appel à une aide extérieure. Cette fois-ci, on ne se tourne pas vers les Irides, ni même vers les Byzantins, mais vers une nouvelle puissance de la région. Vous l'aurez compris, il s'agit des Normands. Mais cet épisode de l'histoire de la Sicile, on l'abordera dans la prochaine vidéo. Je sais, je sais, le suspens est affreux, quoi que vous savez déjà la suite de l'histoire, donc arrêtez de faire semblant. Dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le contexte sicilien est extrêmement difficile. Comme les Arlabides avant eux, les Fatimides ont dû intervenir à de multiples reprises pour mater des révoltes. Entre les pressions externes exercées par les Byzantins, puis l'empereur germanique et les principautés chrétiennes, et d'un autre côté, les tensions internes avec les insurrections, puis l'influence grandissante des Irides, autant vous dire que gouverner la Sicile, c'est extrêmement compliqué. Dans cet épisode aussi, je me suis volontairement axé sur les aspects politiques et militaires. Alors bien sûr, il y aurait d'autres domaines intéressants à aborder, notamment le point de vue économique et culturel. Sur le plan économique, la Sicile se trouve au cœur des échanges méditerranéens. On sait entre autres qu'on produisait sur l'île des Swaris, qu'on exportait ensuite en direction de l'Egypte. Cette renommée de la Sicile pour son savoir-faire textile se retrouve d'ailleurs dans les textes de la Guénisa du Caire. Dans le même temps, les musulmans importent sur l'île des cultures nouvelles comme la canne à sucre, le hainé, l'indigo, ainsi que différentes espèces de légumes et d'agrumes comme l'aubergine, l'épinard ou encore l'abricot. Quant au domaine culturel, je vais m'intéresser plutôt ici à la question religieuse, même si bien évidemment la production artistique de la Sicile musulmane mériterait très largement un épisode à part entière. Sur le plan religieux, on peut s'interroger sur le degré d'islamisation des populations locales. Est-ce que la Sicile peut être considérée comme une terre musulmane ? Eh bien, en réalité, c'est assez partagé, puisqu'on a un ouest majoritairement musulman, le Val-di-Mazara, un sud-est assez mixte, le Val-di-Noto, et un nord-est majoritairement chrétien, le Val-des-Modin. Et tout ça, ça n'a rien de vraiment étonnant, puisque cette répartition suit la progression initiale de la conquête musulmane. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans les années 1050, avec une Sicile complètement divisée, des roites les musulmans, ça prétend à s'en se tuer, et bientôt, un nouveau conquérant qui va littéralement tout balayer sur son passage, j'ai nommé les Normands. Mais tout ça, vous l'aurez compris, on le verra dans la troisième et dernière vidéo de cette série dédiée à la Sicile sous domination musulmane. Mais avant de partir, eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'islam, sur l'histoire rabo-musulmane de manière générale, à vous inscrire à la mailiste de ma chaîne, donc vous allez recevoir parfois le mercredi, parfois le samedi, un mail dans votre boîte mail où je vous parle d'histoire de l'islam, et aussi au compte Telegram que je viens d'ouvrir, parce que c'est très intéressant le compte Telegram, vous aurez plein de contenus en plus, surtout des contenus audio, donc c'est une autre manière de consommer du AVROS si vous voulez dire les choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à ces comptes, c'est le premier lien et le deuxième lien dans la description. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite vivement à vous abonner parce que sinon, vous allez sûrement rater la troisième et dernière vidéo sur la Sicile et ce serait quand même dommage, je pense qu'on est d'accord sur ce point. Je vous invite aussi à me faire part de vos commentaires sur cette série qui a commencé sur la Sicile, sur ces deux premiers épisodes. Je vous remercie, j'en profite, tous ceux qui me font confiance par rapport aux cours que je produis en parallèle de YouTube. Là, c'est le troisième lien dans la description si vous voulez le découvrir. Oui, ça fait beaucoup de bien, je sais. Donc je remercie les personnes qui me font confiance et qui ont découvert mes cours. Je remercie aussi ceux qui me soutiennent financièrement via Utip et Tipeee, les deux plateformes qui permettent de soutenir et de participer au développement de cette chaîne. Merci à tout le monde. Sur ce, donc, je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo et jusque-là, comme toujours, vous le savez, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada